L'idée de faire une rencontre européenne, c'est de sortir un peu de notre hexagone et d'ouvrir un peu nos yeux sur comment ça se passe ailleurs, comment ça s'est passé ailleurs, avant de découvrir des projets aussi d'artistes de collectifs, croiser aussi un peu différents milieux, c'est-à-dire il n'y a pas que les historiens ou les chercheurs qui travaillent sur les questions de l'accueil ou de l'histoire. Le théâtre du soleil, il en soit un symbole, parce qu'il était aussi le lieu de beaucoup de choses, beaucoup de luttes, beaucoup de pièces, beaucoup de rencontres. Au-delà de l'action dans l'urgence que nous menons, parce que nous devons la mener, il y a besoin aussi d'expliquer et de remettre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en perspective de notre histoire et de l'histoire du continent européen. Aujourd'hui, il y a une forme d'urgence, d'enjeux renouvelés sur la question de la mémoire et de la transmission. Gérer le flux, ça veut dire externaliser, ça veut dire éloigner le plus possible, sélectionner. Il y a un écart colossal qui s'est construit entre la mémoire, le savoir sur cette question et puis les politiques qui sont censées être développées par l'Europe sur l'asile et sur l'immigration. Cette capacité d'oubli d'une société européenne qui est extrêmement multiculturelle, elle dépasse la mémoire, déforme l'opinion. Le concept du réfugié est fortement de l'historique, dédié du contexte historique. Donc nous devons regarder comment cette mémoire est manipulée. Le repas de midi confectionné par le collectif BAM qui fait tout un travail de solidarité et d'accompagnement des migrants. Donc c'est une équipe avec laquelle on peut dialoguer et qui fait partie intégrante de cette journée. Les grandes villes européennes vont avoir un impact sur la définition des politiques nationales ou européennes. À travers ces objets, on parle de la situation méditerranée, Lampedusa, avec un discours un peu plus critique. Et ces objets nous permettent de nous rappeler ces codes. Le collectif Étrange Miroir, c'est des projets documentaires sous des formes artistiques. On intervient autant sous la forme de spectacles, autant dans le milieu carcéral que dans des maisons de quartier, que dans des théâtres. On s'interroge sur l'évolution sémantique qu'il peut y avoir entre les termes étrangers, immigrés, migrants, immigration, émigration, migration. Transmettre l'histoire de l'accueil des populations étrangères, c'est sensibiliser à l'apport qu'elles ont eu et qu'elles ont encore dans l'histoire de France. Calais est devenu par le geste même qui voulait rendre les migrants invisibles, le symbole éclatant du ralliement des bonnes volontés, le nom majuscule que porte l'hospitalité faite aux exilés. L'immigré, ça peut être un révélateur. L'immigré, ça peut être un révélateur.